La décision de consacrer une exposition à Calvaux est venue d'abord s'allait de soi. S'allait de soi pour la Cité internationale de la BD et de l'Image, autant que pour le Festival de la BD, puisque Calvaux est un maître pour de très nombreux auteurs, y compris aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui a à la fois hérité d'une tradition visuelle, d'une tradition graphique liée au XIXe siècle, au dessin de presse, à l'illustration du livre. Et il est en même temps un rénovateur de ce genre, parce qu'il a introduit une plastique très nouvelle, un sens esthétique, un sens du volume, un humanisme ironique dans ses dessins, dans ses œuvres. Il a été très polyvalent. Et donc, il a servi de référence à de nombreux auteurs. On va citer ceux qui l'ont revendie couvertement, qui sont Albert Uderzo, qui l'a connue, et puis Art Spiegelman, qui a été très marqué par La Bête et Morte de Calvaux pour faire son histoire, Maus, son roman graphique sur la Shoah racontée par un survivant. Il y a dans les collections du musée 600 pièces originales, dessins d'Edmond François Calvaux, qui ont été acquises avec l'aide du Fram, et environ pas tout à fait 400 pièces qui sont déposées par la famille, notamment par le petit-fils d'Edmond François Calvaux, puisque c'est la fille d'Edmond François Calvaux, Annie Laboré, qui a été la première à faire un dépôt d'œuvres importants, des œuvres de son père, au musée de la bande dessinée. Il fallait rendre hommage à Calvaux. C'était important de le faire, important de rendre l'hommage à l'artiste et à l'homme. Il n'y avait jamais eu d'exposition monographique qui racontait ce parcours de Calvaux. Il n'y avait pas d'ouvrage de référence qui raconte et l'homme et son œuvre. d'une manière, je dirais, très documentée. On avait des petits articles, des choses qui sont intéressantes, mais qui restent tout de même des éclairages et non pas une restitution de parcours. Ce faisant, avec Stéphane Beaujean, mon co-commissaire, on s'est rendu compte à quel point il y avait des zones inconnues, des zones d'ombre dans la vie de Calvaux, parce qu'on est toujours très focalisés sur certaines choses qu'on connaît. Mais finalement, l'homme était très discret et donc il a fallu un peu, et sa famille aussi, et il a fallu aller fouiller beaucoup pour mieux le connaître, mieux comprendre ce qu'il avait fait. Calvaux est né en 1892. C'est un homme du XIXe siècle qui va faire la Première Guerre mondiale, survivre à une blessure dès les premières semaines de la guerre, et qui, en 1919, décide de se consacrer au dessin. Mais il n'arrive pas à en vivre. Et donc, ces tentatives de s'insérer dans le monde de la production artistique, de la presse, ou du dessin d'illustration, restent quand même insuffisantes, enfin, n'ont pas assez de résultats pour le nourrir. Il va donc repartir à la campagne avec sa première femme et il va devenir un directeur d'usine tout en continuant, à côté, à sculpter sur bois, faire des personnages animaliers ou des personnalités politiques, des œuvres satiriques. Il est un peu connu dans ce réseau des artistes, que ce soit les artistes normands ou bien le Salon des artistes d'humour à Paris. Il est connu, mais il n'est pas suffisamment connu pour qu'on vienne le voir et qu'on lui fasse des commandes. Il va ainsi vivre à la campagne pendant un certain nombre d'années et l'aspect remarquable chez Calvo, qui est un autodidacte du dessin, c'est qu'à 46 ans, en 1938, cet homme et sa femme et sa famille, leurs enfants, décident de s'installer à Paris pour qu'ils puissent se consacrer à son art. Entre 1938 et 1957, la production artistique de Calvo est tout à fait sidérante. Cet homme travaille tout le temps. Ça ne va pas le rendre riche, mais il va vivre sa passion totalement, il consacrer une énorme quantité de son temps, publier, je dirais, tout azimut, d'illustrer des livres, faire de la publicité, travailler, faire de la bande dessinée et affiner, apprendre, avec de plus en plus de talent et d'imagination, à dessiner l'animal, à dessiner la machine, à dessiner les scènes de la vie humaine. Il commence par de la bande dessinée réaliste, il va ensuite entrer dans le monde du grotesque, il tiendra d'ailleurs les fils de tout cela, il y aura l'humour, le grotesque, le réaliste, la bande dessinée animalière, en même temps qu'il jongle avec l'art du noir et blanc, de l'ancrage, du trait d'encre plutôt que de l'ancrage, l'art de la lumière, bien sûr, l'art de la couleur, la gouache, qu'il maîtrise particulièrement bien. Et donc c'est un homme qui a une capacité à rendre vivant ce qu'il nous donne à voir, qui est tout à fait exceptionnel. Et la singularité de Calvo, c'est son œil, c'est ce qu'il est capable de nous restituer de la vie. C'est un auteur, un héritier d'une tradition, un rénovateur de cette tradition, quelqu'un qui va y introduire de nouvelles façons de raconter. Et en même temps, tout le temps, c'est un grand humaniste qui nous raconte des choses très dures, mais ses histoires se terminent bien. Ce n'est pas le louer l'agneau, précisément, l'agneau n'est pas mangé, mais pour ne pas être mangé, l'agneau doit beaucoup se battre et doit faire preuve d'une très grande vie. Donc à la fin de l'histoire, la fin n'est pas malheureuse, mais à la fin de l'histoire, il y a quand même quelques personnes qui se sont restées, on va dire, sur le carreau. Les combattants représentés dans La bête est morte, par exemple, on voit les morts. Dans nombre de ces bandes dessinées de capes et d'épées, où on voit des personnages humains, plutôt le genre réaliste, le sang jaillit, les têtes sont décapitées, il arrive que pour se libérer des souris et à couper leurs queues. Donc on voit le sang, on voit les queues qui gisent, les bouts de queue qui gisent. C'est quelque chose qui est très fort en termes de violence, et ça, sans doute, est-ce dû à l'expérience de la Grande Guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada